L'immense vedette internationale d'origine grecque, Démis Roussos, vient de nous quitter. Vous avez peut-être déjà appris cette terrible nouvelle. Évidemment, ici, où on le connaissait un petit peu, on est d'autant plus émus, car ce géant de la chanson, cette voix magique, va évidemment nous manquer tellement elle nous a marqués. Alors, Démis, pour vous raconter un peu son parcours, était de son vrai nom Artemios Venturis Roussos. Il était né à Alexandrie, en Égypte, et pas en Grèce, comme on pourrait le penser. Il était né le 15 juin 1946, à Alexandrie, en Égypte. Son père, Georges, était ingénieur dans une compagnie de construction immobilière, et sa mère, Olga, était comme le papa d'origine juif sépharate. Parce que les grands-parents paternels et maternels de Démis étaient grecs, de souches espagnoles, judéo-espagnoles, qui avaient été convertis à l'orthodoxie, car en Grèce, évidemment, la religion orthodoxe dominait. Donc, ces juifs sépharates étaient devenus orthodoxes, donc chrétiens orthodoxes. Et après la Grèce, ses grands-parents étaient partis en Égypte dans les années 1920. Alors, selon la coutume grecque, d'ailleurs, Démis avait reçu le prénom de son grand-père paternel. Artemios, c'est son nom, vit au sein de la communauté orthodoxe, dans une ville et dans un pays, l'Égypte, qui est évidemment musulman. Il y a aussi des coptes, des chrétiens plus catholiques, mais il y a quand même beaucoup de musulmans. Et il est donc imprégné d'un mélange de musiques orthodoxes grecques et de musiques musulmanes, arabes. Et comme il est attiré par le chant, il fait partie du cœur de l'église orthodoxe grecque d'Alexandrie, en Égypte, où il chante durant cinq années en tant que soliste, parce que sa voix, évidemment, fait déjà des miracles. Parallèlement, il étudie le solfège, il apprend à jouer de la guitare et de la trompette. Oui, de la trompette. D'ailleurs, son enfance se passe tout à fait normalement jusqu'à ce que sa famille décide, pendant la crise du canal de Suez, de quitter l'Égypte. Parce que, d'ailleurs, comme Clo-Clo, vous savez que Claude-François avait quitté l'Égypte au moment de la crise de Suez. Et à la fin des années 50, lui, Démis, va partir au début des années 60, puisqu'il part s'installer en Grèce en 61. Les années 60 en Grèce ne sont pas faciles. Artémios doit travailler pour aider sa famille. Il va à l'école la journée. Le soir, il joue de la trompette dans les clubs d'Athènes. Il va former en 63 à 17 ans son premier groupe, The Idols, les Idoles. Évidemment, c'est la grande époque rock'n'roll, yéyé. Et vers 66, comme jusque-là, il ne fait que jouer de la guitare et de la basse, en 66, on lui demande de remplacer le chanteur. Alors, évidemment, comme il sait chanter, il le fait. Et évidemment, le public est subjugué par sa voix. Quand il interprète The House of the Rising Sun, le fameux pénitencier de Johnny en français, mais qu'il chante en anglais, parce qu'il chante essentiellement en anglais. Et un autre grand succès du moment, qui s'appelle When a Man Loves a Woman, que vous connaissez de Percy Sledge. Donc, en ces années 66, vraiment, tout le monde se demande pourquoi ce guitariste bassiste n'a pas chanté plus tôt. Alors, évidemment, il y aura un deuxième déclic après cet essai par hasard de chant sur scène. Il y aura la rencontre avec Vangelis Papatanasiu, qui va devenir un énorme compositeur de musique de film plus tard, mais qui débute avec Demis en 66. Tous les deux décident de partir. Demis quitte son groupe The Idols. Et ils décident de partir en Angleterre, faire fortune, parce qu'ils savent que l'Angleterre, c'est le pays des Beatles, des Rolling Stones, et que c'est là que ça se passe. Alors, comme ils partent en train, évidemment, ça pose un problème, parce qu'ils n'ont pas de permis de travail, et que les douaniers anglais, à Douvres, découvrent qu'ils ont des bandes magnétiques, des photos, et ils comprennent qu'ils ne vont pas aller en vacances, mais qu'ils veulent s'installer en Angleterre. Et on les refoule, on les refoule en France. Et là, ils sont bloqués à Paris, parce qu'on est en mai 68, et que tout est bloqué. Et ça va être leur grande chance, parce qu'en mai 68, comme ils n'ont pas d'économie, qu'ils ne peuvent rien faire, pas retourner chez eux, eh bien, ils vont voir les disques Philips à Paris, et signer un contrat. Parce que Philips dit, tiens, on va assigner des gens qui chantent en anglais, peut-être qu'on va réussir un coup. Et ils vont réussir le gros coup, Philips, avec Rain and Tears, qui est composé par Vangelis Papatanasiu. Les paroles sont écrites par un français, Boris Berman, qu'on leur présente, qui écrit aussi bien en français qu'en anglais et qu'en russe, parce qu'il est originaire de Russie, l'ami Boris. Et puis la chanson est le carton de mai 68, de cette période de l'été 68. Alors après ça, en 69, il y aura le fameux It's Five O'Clock, qui va être un nouveau tube des Aphrodite Child. Il y aura d'autres chansons, pas très longtemps, parce que peu à peu, Vangelis va vouloir sortir de la pop pour faire autre chose, et Demis va vouloir sortir du groupe pour chanter en solo. Le groupe se sépare vers 71. Et là, Vangelis va devenir le grand compositeur de bandes sonores à Hollywood, qui va faire plein de musiques. Rappelez-vous, les chariots de feu, Chariots of Fire, c'est lui, c'est Vangelis. Enfin bref, il va avoir une carrière extraordinaire. Et puis Demis, de son côté, va chanter en solo. En 71, on se souvient de We Shall Dance, qui va devenir un gros carton en France, mais en Italie, un peu partout en Europe. Il y aura en 72, My Reason, le tube de l'été 72. Il enregistrera d'ailleurs les deux chansons, We Shall Dance et My Reason en espagnol. Et là, ça sera carrière en Espagne, carrière en Italie, carrière en Allemagne, où il va enregistrer en allemand. En 73, c'est l'année magique, où il y a un album avec une pluie de tubes en anglais. Puis en parallèle, une première chanson en français pour le feuilleton, le jeune Favre. Il va chanter le peintre des étoiles. Et il chante d'ailleurs très très bien en français. Et on va lui demander de continuer. Alors l'album en anglais magique, c'est Forever and Ever, avec cette chanson co-signée par Alec Constantinos, qui va devenir son complice, qui sera plus tard aussi le complice de Céron. Il y a Goodbye, My Love Goodbye, un énorme carton aussi dans cet album de 73. Et puis pour le troisième album, solo en 74, My Only Fascination, il a compris ce qu'il faut qu'il fasse. Avec Alec Constantinos, il crée des chansons à la fois pop et folkloriques, qui rappellent la Grèce. Et puis il rajoute quelques reprises, parce qu'il a toujours aimé ça, Smile de Chaplin et Let It Be Me, le fameux Je t'appartiens de Beko, qu'il enregistre en anglais. En 75, c'est l'album From Souvenir to Souvenir. En 77, c'est enfin une vraie carrière en français, avec l'adaptation de Because, qu'a signé Evangelis, et Alec Constantinos, son fidèle Alec Constantinos. La chanson est adaptée par Patrick Loiseau, le parolier de Dave, et elle devient « Mourir auprès de mon amour ». Et c'est un gros, gros carton en français. Et là, il y aura plusieurs tubes en français, comme « Ainsi soit-il » en 77, comme « Loin des yeux, loin du cœur », avec un texte de Barbelivien en 78. Les années 80 seront plus difficiles, tout le début va être difficile. Il chantera en anglais dans le monde entier, mais en France, ça marchera moins. Heureusement, en Allemagne, ailleurs, il continuera, et puis, petit succès en Angleterre, petit succès en Italie, petit succès en Espagne, ça fait une grosse carrière au final. En France, il faut attendre 87 pour un grand retour, grâce à Barbelivien à nouveau, qui lui écrit le fameux « Quand je t'aime » avec Pascal Horia, qui va refaire exploser le top 50, oui, parce qu'en 87, Demi sera au top 50, et en 89, on aura un nouveau succès. On écrit sur les murs, signé là de Romano Moussomara, le complice qui a lancé Jeanne Mas, et de Jean-Marie Moreau, qui est le grand complice de François Feldman. Années 90, là, ça va être à nouveau la chute. Je le rencontrerai pour la première fois au milieu des années 90 avec un album. Il y avait une chanson superbe qui ne marchera pas, qui s'appelait « Dinata », vous en rappelez peut-être. Les années 90 me permettront de le revoir toujours avec beaucoup de plaisir, puisqu'il était en guest star sur la tournée H-Tendre. J'étais parti avec lui lors du premier H-Tendre au Québec, le retour de nos idoles. On avait beaucoup parlé parce qu'il adorait Mélodie, qu'il regardait sur son île grecque. Oui, il avait des paraboles et il adorait regarder Mélodie, votre chaîne. Et après ça, en 2009, il avait essayé un comeback, un nouveau comeback, avec un groupe de jeunes, de jeunes artistes inconnus, qui avaient fait un album pop-rock dans la lignée de 666, un album un peu plus obscur des Aphrodite Child, qui avait été enregistré vers 1970. Voilà, alors aujourd'hui, on est sous le choc parce qu'évidemment, on aimait sa bonhomie, on aimait son sourire, on aimait évidemment sa voix. Alors, « rain and tears », ça voulait dire de la pluie et des larmes. Alors aujourd'hui, oui, c'est le temps de la pluie et des larmes car Démis vient de nous quitter. Merci, monsieur. Merci, monsieur.